Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de mes deux derniers albums, des petits minis. Comme vous m'avez posé pas mal de questions, notamment sur cet album-là. C'est un album que j'ai fait avec la dernière collection Shoe and Flower sur les doudous astros. Vous m'avez demandé pas mal de petites choses sur la réalisation, comment le réaliser et les mesures. Donc je vais vous donner quelques explications. Et puis celui-ci, c'est mon carnet Midori. Je vous en avais déjà parlé lors de certaines vidéos. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai finalisé. Commençons par ce petit album. C'est un album sous forme de dépliant. Avec un ruban zébuline, donc en mousseline de soie. Vous avez vu déjà probablement les photos. Donc j'adore faire ce style de mini. Parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir le voir soit comme un livre, donc page par page. Soit de le déplier directement. Alors, cet album est assez simple en réalisation. C'est toujours le même principe. Moi, je suis partie d'un papier aquarelle Winsor & Newton. Donc je suis partie de feuilles de papier Winsor & Newton que j'achète à l'unité en 100% coton, grains satinés. C'est du format raisin, donc on est sur une longueur d'environ 70 cm. Que je vais plier. Là, j'ai plié tous les 8 cm. Donc c'est une bande de 10 cm de haut. Donc une bande de 10 cm de large. Et ensuite, je plie tous les 8 cm. Avec un pli montagne, pli, pardon, pli vallée, pli montagne, etc. Pour créer mon album. Donc je découpe d'abord ma bande de papier. Je tamponne tout. Je colorise, je finalise tout. Je note juste l'emplacement des pliures. Pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément de petits doudous en plein milieu de la pliure. Et une fois que j'ai finalisé tout ça. Donc à la fois ma colorisation et à la fois mon tamponnage, mon fond de page. Et bien je vais marquer les plis. Et puis les marquer bien de façon à ce que mon album se crée. Comme ceci. Et puis ensuite, je vais couper deux petits morceaux de cartonnette. Que je vais emballer dans du joli papier. Donc c'est aussi du papier chou. Faire une petite couverture de chaque côté. Et ensuite, il suffit de venir coller les deux morceaux de cartonnette en face. Pour prendre en sandwich en fait notre petit dépliant. Après, j'ai un petit peu ancré à la distress tout autour. Pour marquer un petit peu plus foncé. Et derrière comme il n'y a rien. J'ancre aussi à la distress très légèrement. Pour que ça fasse un joli effet. Donc toujours la même couleur à peu près dans un vieux rose. Là, j'ai ancré avec cette distress. C'est Ajmaogani. Voilà pour cet album. Donc voilà pour cet album. Ensuite, je vous parle rapidement aussi de mon petit carnet Midori. Je vous en avais déjà parlé lors de la réalisation de certaines pages. Mais je ne vous avais pas montré la couverture. L'album finalisé avec la couverture. Donc là, j'ai... Donc les Midori sont en général des carnets de voyage. Qui permettent d'unir plusieurs petits carnets à l'intérieur. Mais en général, ils sont sur la longueur. Un format A5. Le mien, j'ai voulu le faire un peu différemment. C'est pour ça que le petit élastique qui permet la fermeture. Je l'ai fait comme ceci. Je suis partie sur un tissu que j'ai... Un tissu un petit peu en suïdine. Que j'ai renforcé à l'aide d'une petite cartonnette. Mais qui reste assez souple. J'ai pris une couverture, je crois, de papier aquarelle. Donc de chaque côté. Je l'ai coupé à ras. Comme vous voyez là. Et puis j'ai rajouté... Il me manquait un petit bout sur le centre. Donc en fait, c'est l'envers du papier. L'envers est de cette couleur. Donc l'envers de mon tissu en textile. En suïdine. Et de même ici, pour un petit rappel. Donc mon album, le principe, c'est les deux petits carnets que j'avais réalisés. Que j'ai assemblés ici. Je vous montre à l'aide du coup de petits élastiques. Donc c'est assez simple. L'idée, c'est... Lorsque j'enlève mon petit album. Donc l'idée, c'est de mettre un élastique qu'on va nouer. Ces élastiques permettent... Vous pouvez en mettre plusieurs. Ranger. Et autant de petits carnets sur la tranche. Donc là, j'ai fait juste deux trous là et là. Ensuite, donc mon petit carnet. Celui-là, vous l'aviez déjà vu. Je l'ai assemblé quand même avec une agrafe. Mais ce n'est pas forcément obligé. Et mon deuxième carnet, je ne l'ai même pas assemblé avec une agrafe. J'ai juste mis un petit élastique pour permettre de tenir. Et une fois qu'on l'insère, donc je mets mon premier album. Donc pour celui-là, je vais mettre... Hop ! J'assemble d'abord au centre. Et ensuite, ce n'est pas une obligation. Je remets un petit élastique pour être sûre qu'ils ne bougeront pas. Voilà, c'est vraiment le principe du carnet minori. Avec des élastiques comme ceci. Voilà. Du coup, l'assemblage est parfait. A la fois avec la couverture et à la fois entre eux. Vous pouvez en remettre plein. Alors, je vous refais un petit tour rapide de mon carnet. Avec des ambiances différentes. Des tampons aussi différents, de marques différentes. Donc là, vous voyez l'ancré et l'image. Là, des tampons All & Create, Bivashka. Que j'adore vraiment. Là, les tampons All & Create. C'était vraiment un carnet All & Create. Voilà. Et la dernière page, je crois que je ne vous l'avais pas montré avec les petits pingouins All & Create de cet hiver. Et puis le texte Chouan Flower. Ensuite, on passe à une autre ambiance. Donc vraiment Chouan Flower. Voilà. Avec les fées. Plutôt une ambiance de fête. Que j'avais fait pour les périodes de Noël. Et une ambiance plus hivernale. Avec des couleurs plus douces, moins lumineuses. Voilà. Hop. Et ensuite, j'adore parce qu'il se ferme. Donc là, la fermeture, c'est juste un petit nœud que j'ai fait. J'ai fait un petit trou avec un petit brad. Et puis, ça vous permet justement de tenir fermé, tout en douceur, votre petit carnet Midori. Voilà. Donc voilà deux exemples de carnets qui n'ont rien à voir. Donc ces deux carnets sont complètement différents. A la fois dans leur structure, dans leur couverture. Mais ils permettent de renfermer vos petites réalisations, vos petites colorisations à l'aquarelle. Ou même d'ajouter des photos. Voilà. J'espère que ces deux carnets vous auront inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A mettre un petit pouce. Et à mettre un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions. C'est toujours un plaisir. Un vrai plaisir de vous lire. A très bientôt. Très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501